Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue dans l'émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Vous savez qu'hier c'était le Téléthon annuel de La Victoire de l'amour et aujourd'hui c'est la semaine du Téléthon. Donc nos bureaux seront ouverts toute la semaine, de lundi au vendredi, exceptionnellement cette semaine, de 5h30 le matin à 17h en fin d'après-midi. Alors je vous répète, lundi au vendredi, 5h30 le matin à 17h. Je veux vous remercier de tout coeur de ce que vous ferez pour La Victoire de l'amour. Vous savez qu'en février prochain, ça fera déjà 29 ans que cette oeuvre existe et ça c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi je vous demande aujourd'hui, comme je l'ai demandé hier, je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles à cause de l'inflation. Et je vous disais hier, je vais vous le répéter ce matin, il ne faut jamais se mettre dans le trouble pour faire un don. Mais je veux m'adresser à ceux qui peuvent le faire parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de faire quelque chose pour La Victoire de l'amour. Moi, à vous, je demande un effort très particulier parce que vous avez ce privilège. Imaginez les gens qui écoutent qui avaient ce grand, grand privilège de ne pas être pris dans l'inflation, dans le renouvellement de votre hypothèque, etc. C'est un grand privilège que vous avez et je vous demande de faire un geste tout à fait particulier pour La Victoire de l'amour parce que vous savez que sans vous, bien ce serait la fin. Et moi je ne peux pas croire à ça parce que ça fait tellement d'années qu'on est là tous ensemble et j'espère qu'on sera là pour des dizaines et des dizaines d'années. Vous savez ce qu'on vit présentement? On vit des guerres. On vit, on dirait que notre planète est hors de contrôle présentement. Et devant ces guerres que nous vivons, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix. Il est temps pour nous et pour vous à la maison d'être des ambassadeurs de la foi en Jésus, d'être des protecteurs de la foi, d'être des défenseurs de la foi parce que je vous le dis, je ne suis pas prophète là, mais je vous dis que dans les temps à venir, il sera de plus en plus difficile de parler ouvertement de notre foi. Et si un jour il fallait qu'on perde cette émission catholique sur le réseau TVA, bien vous savez, ce serait la fin des émissions religieuses à la télévision conventionnelle. Alors on a ce privilège d'être diffusé à TVA depuis bientôt 29 ans, alors tous ensemble, continuons. Et là c'est le temps plus que jamais avec ce qu'on vit sur cette planète, notre planète qui souffre, notre planète qui est malade. Et moi quand je vois les images à la télé, je suis... moi ça me heurte, ça me fait beaucoup de bouche. Vous savez que ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très sensible, et moi ça me bouleverse de voir toutes ces images-là. Mais ensemble, on peut faire une différence autour de nous. Et je vous le demande ce matin, aidez-nous, aidez-moi à annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de toute l'équipe, parce qu'il est temps plus que jamais d'annoncer celui qui est l'amour. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un cadeau du mois avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre. Évidemment, il s'agit de ce pendentif de la lumière divine. Il y a aussi le cadeau du Téléthon, il est beau, pas à peu près, je le porte, vous allez le voir à l'écran. C'est ce bracelet où il est inscrit, je suis la lumière du monde, c'est discret, c'est en acier inoxydable, c'est ajustable, il ne ternira pas. Et comme je le disais hier au Téléthon, ce n'est pas magique ça, il est déjà béni. Mais quand ça ne va pas dans notre vie, juste se rappeler de regarder notre bracelet et se dire, je ne suis pas seul dans ce que je vis. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez. Vous voyez les téléphones au bas de l'écran, vous pouvez également faire votre don. Par Internet, merci de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Badou, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican. Du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il y en a deux, évidemment, je vous en ai parlé lors du Téléthon. Tout d'abord, il s'agit de ce magnifique pendentif, le pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Et il y a aussi le magnifique bracelet. Vous allez le voir à l'écran, il est tellement beau. C'est le bracelet « Je suis la lumière du monde ». Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est béni également. Et c'est une belle façon, cette année, de faire vos cadeaux de Noël avec des objets ou des livres, peu importe, mais qui ont du sens. Afin que les cadeaux de Noël qu'on va donner ne soient pas que des bébelles, mais des cadeaux qui ont un sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. Vous savez que vous recevez un cadeau avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi cette semaine, de 5h30 à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le pendentif de la lumière divine et ce magnifique bracelet. Je suis la lumière du monde. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David Vincent. En cette fin du mois de novembre, accueillons le message de Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demandait ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, que je vois! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée! » À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressait ses louanges à Dieu. « Acclamons la parole de Dieu! » Louange à toi, Seigneur Jésus! » S'il y a bien une attitude que les non-voyants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, développent davantage que les autres, c'est de voir les choses autrement. Développer l'ouïe, le toucher, l'odorat. Ils n'ont pas le choix, dans le fond, de développer d'autres façons de percevoir les choses s'ils veulent être capables de se débrouiller dans la vie aussi, pour pouvoir s'épanouir, prendre leur place aussi. Ce qui est au départ une limite, le manque du sens de la vue, peut se révéler une force en développant davantage les autres sens. J'ai longtemps été animateur scout alors que j'étais un peu plus jeune, jeune adulte. Et pour montrer aux jeunes le sentiment de confiance dans les autres, nous leur faisions vivre différentes expériences, d'une certaine manière. Une d'entre elles, un de ces jeux était de guider un jeune qui avait les yeux cachés par un foulard et on avait fait comme une genre de course à obstacle. Alors, le jeune devait apprendre à faire confiance à celui qui le guidait parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, là où il allait mettre les pieds. Un autre jeu tout simple, peut-être que vous connaissez, encore avec un jeune qui a les yeux cachés, bandés par un foulard. Alors, on le mettait au milieu et tous les autres jeunes se plaçaient en rond autour de lui et on demandait aux jeunes de se laisser tomber dans le vide. Ils devaient, dans le fond, développer la confiance que ses partenaires, que les gens de sa meute, de son groupe, allaient bien sûr ne pas le laisser tomber par terre, mais le retenir, allaient, dans le fond, l'attraper. Un autre geste de confiance. Deux jeux, dans le fond, où quand on ne voit pas qu'il faut apprendre à développer la confiance en l'autre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans ce passage, bien sûr, l'aveugle, il ne joue pas un jeu. C'est vrai pour lui. Il doit endurer son sort. Il doit même mendier sa nourriture. Il doit mendier pour être capable de subvenir à ses propres besoins. Pourtant, il entend parler de Jésus. Il sait que ce personnage peut l'aider, peut faire quelque chose pour lui. C'est quand même particulier que ce mendiant aveugle sur le bord du chemin, sans le voir, va être capable de lui faire confiance. Il va crier à Jésus sa détresse. Jésus va entendre la détresse de cet aveugle. Et il va même lui demander « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il est évident que pour l'aveugle, c'est de voir. Il est beau à la fois de voir la confiance aveugle, on pourrait dire, de cette personne handicapée, de la vue. Il est beau de voir aussi comment Jésus entend le cri de souffrance de cette personne qui est dans le besoin. Et si Jésus guérit l'aveugle, ce n'est pas pour jouer au magicien, bien sûr, ce n'est pas pour épater la galerie. C'est parce qu'il est touché profondément par la confiance de cette personne, dans le fond, malade, de cette personne aveugle. Chaque fois que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus libère, c'est toujours au nom de la foi pour faire grandir la foi. Aujourd'hui, pas toujours évident peut-être de savoir comment Dieu est. C'est quand même tout un acte de confiance. Personne n'a jamais vu le Seigneur. Je ne suis pas meilleur que vous non plus. Je n'ai pas de boute de bon Dieu que je garde au presbytère et que je chéris précieusement. Comme vous, j'ai mon expérience, j'ai mon histoire, j'ai mes intuitions. Il m'arrive de me poser des questions, moi aussi, des fois dans la vie, devant certaines situations. C'est simplement pour montrer qu'on est en recherche et qu'on ne voit pas toujours très clair non plus dans la foi. Mais c'est vraiment, j'oserais dire, nous sommes interpellés à croire sans avoir vu. C'est un geste d'amour très grand aussi. C'est un signe d'abandon et un geste de confiance aussi de s'en remettre au Seigneur, même si on ne l'a pas vu, un peu de la manière de cet aveugle aussi. Et aujourd'hui, peut-être, sentons cette écoute, cet accueil du Seigneur à travers les difficultés peut-être que je peux vivre. Peut-être que tu as un souci que tu aimerais confier d'une façon particulière au Seigneur. Peut-être que tu l'entends même te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? N'aie pas peur de lui confier qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu souhaites que le Seigneur fasse pour t'aider dans la situation que tu vis présentement. Sois certain de son écoute, sois certain qu'il t'accueille inconditionnellement et qu'il est là aussi dans ta vie pour agir dans ton cœur à travers ton expérience aussi. Et moi, je demande au Seigneur qu'il te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, évidemment, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin et ce sera ainsi pendant toute la semaine. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous rappelle également que vous recevrez un cadeau avec un don de 25 $. Si vous voulez deux cadeaux, peu importe, c'est lequel dans notre boutique sur Internet ou sur Facebook, c'est avec un don de 40 $. Et si vous en avez vous voulez trois, c'est avec un autre... C'est à coup de 20 après. Un exemple, trois cadeaux, c'est 60 $ et vous recevrez un reçu d'impôt et c'est une belle façon de faire des cadeaux de Noël qui ont un sens. Alors, merci de nous aider en faisant vos cadeaux de Noël avec la Victoire de l'amour. Bye. Et j'en suis venu à une seule certitude, comme tu disais, c'est Dieu est amour. Le reste, là, je le sais pas. Je me prendrais pour un autre si je disais que je le savais. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada